Le prochain intervenant a reçu la médaille d'or du CNRS en 2017 pour ses travaux en physique théorique. Thibaut Damour est professeur permanent à l'IHES depuis 1989 et il revient sur l'incroyable aventure scientifique des ondes gravitationnelles prédites en 1919 par Einstein et détecté pour la première fois à un siècle. Le plus tard, Thibaut Damour, bonsoir à vous. J'aimerais parler d'ondes gravitationnelles et trous noirs. C'est un domaine scientifique qui a nécessité l'apport conceptuel de beaucoup de personnes depuis Einstein et Schwarzschild Zeldovich de l'Union soviétique Freeman Dyson. L'histoire commence pendant la guerre de 1418 à une période absolument dramatique où certains des collègues d'Einstein, des très grands chimistes, travaillent pour mettre au point des armes chimiques qui ont tué beaucoup de personnes. Einstein disait qu'il considérait qu'il était dans une maison de fous et il s'est enfermé dans sa propre recherche. Pendant toute la guerre, il a travaillé sur la construction d'une nouvelle théorie de la gravitation. Il avait commencé avant. Il arrive aux équations qui sont encore les équations qu'on utilise aujourd'hui de la théorie d'Einstein le 25 novembre 1915. Il communique ces équations à un de ses collègues patriotes qui était officier sur le front de l'Est, qui était calme. Et donc, ce collègue Schwarzschild, dont le nom d'ailleurs veut dire bouclier noir, trouve la première solution exacte des équations d'Einstein qu'on appelle aujourd'hui trou noir. Et quelques mois plus tard, Einstein, donc vous voyez, on a les équations de la théorie. Un mois après, on a ce qui deviendra plus tard un trou noir. Et quelques mois après, Einstein trouve qu'il y a quelque chose qu'on appelle aujourd'hui onde gravitationnelle dans sa théorie. Alors, je n'ai pas l'ambition de Claire Voisin de vous expliquer en détail toutes les équations de la théorie de la relativité générale. Je dirais simplement que l'idée essentielle, c'est que espace et temps n'existent plus de façon séparée, mais en fait forment un bloc où vous empilez les tranches successives d'espace dans la direction verticale donnée par le temps. Et ça donne un bloc espace-temps à quatre dimensions. Et derrière ces théories, il y a des structures mathématiques géométriques de l'espace-temps, à la fois de l'espace-temps de la relativité restreinte et surtout de la relativité générale. Il y a des équations. Je ne vais pas parler de ces équations, mais je vais essayer de vous donner une idée intuitive de ce que dit la théorie d'Einstein. Ce que dit la théorie d'Einstein en une phrase, c'est que l'espace-temps est une structure élastique qui est déformée par la présence en son sein de masse ou d'énergie. Donc, il faut vraiment penser. L'essentiel que j'espère vous retiendrez de cette soirée, c'est que chez Einstein, l'espace est comme ce délicieux dessert de nos voisins anglais, Jelly, donc quelque chose à trois dimensions qui est élastique. Qu'est ce que ça veut dire que l'espace est élastique ? Ça veut dire que ce qu'on a appris à l'école, par exemple, qui vient des Grecs, que quand j'ai un triangle, la somme abaissée, la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés ou deux droits, comme on disait autrefois, ou en radiant pi, 3, 14, 159, 2, 6, 5, 3, 5, etc. Dans la théorie d'Einstein, la somme des angles d'un triangle est bien égale à pi s'il n'y a pas de matière autour. Mais si vous remplissez le triangle en mettant une boule de matière qui tient juste dans le triangle, cette boule ayant une certaine masse, M, G est la constante de gravitation, C à vitesse de lumière, et R étant le rayon de cette boule qui tient dans le triangle, la somme des angles est un peu plus grande que pi d'un facteur 1 plus la masse divisée par le rayon. C'est en ce sens très concret que la géométrie, la notion de distance, d'angle est modifiée quand vous avez de la matière là. Donc les lois de la géométrie euclidienne sont modifiées et le temps aussi est modifié. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une onde gravitationnelle ? Si vous imaginez que l'espace entre nous et ce milieu élastique, cette gelée, eh bien c'est une onde de vibration de la gelée espace. Comme tout milieu élastique, si vous mettez en vibration un milieu comme ça qui est élastique, il va y avoir des ondes de déformation de ce milieu qui vont se propager et Einstein a démontré quelles étaient les caractéristiques de ces ondes de déformation. Mais pendant 40 ans, en fait, les scientifiques avaient l'esprit confus pour savoir si ces ondes étaient étaient quelque chose de réels ou quelque chose de fictifs qui étaient liés à un choix de systèmes de coordonnées, enfin peu importe. Même si, en fait, dans l'intervalle, les mathématiciens avaient démontré qu'il y avait quelque chose de réel. Les physiciens n'avaient pas encore compris. Mais le premier physicien qui a compris vraiment que les ondes gravitationnelles étaient réelles, c'est un expérimentateur, Joe Weber, qui a compris qu'on pouvait avoir des détecteurs pour mesurer des ondes gravitationnelles émises par des mouvements de masse très lointaines dans l'univers. Et donc, il a compris que si on pouvait observer ça avec un appareil qu'il a réalisé, c'était qu'il y avait quelque chose de réel. Et en fait, il a compris que si quand une onde gravitationnelle passe, elle va déformer les distances et les objets plongés dans l'espace en les étirant dans une direction pendant une demi-période et en les écrasant dans l'autre direction et en faisant une demi-période plus tard l'effet contraire. Donc, ce sont des ondes de déformation de la géométrie qui se propagent à la vitesse de la lumière à partir de la source. Voilà, je vous ai défini la théorie d'Einstein, ce qu'est une onde gravitationnelle. Qu'est ce que c'est qu'un trou noir? Alors, un trou noir, quelque chose d'ailleurs, il a fallu 50 ans après la découverte mathématique de cette solution exacte par Schwarzschild, qui est celle là. Ça, c'est une équation qui se trouve dans l'article qui a été publié en janvier 1916 par Karl Schwarzschild, qui contient cette formule, donc une certaine formule mathématique, mais qui a été un point aveugle de compréhension conceptuelle pendant 50 ans. Parce que cette formule contient des 1 sur quelque chose qui peut tendre vers 0, donc 1 sur 0, c'est l'infini. Et donc, pendant longtemps, les gens ne savaient pas quoi faire avec ces solutions et doutaient de sa pertinence au monde réel. La première personne qui a vraiment compris que de telles solutions des équations d'Einstein pouvaient correspondre à des objets physiques qui vont être créés dans l'univers, c'est en fait Oppenheimer, juste avant qu'il dirige le projet Manhattan, dont Cédric a parlé, en 1939. Et ce qu'a compris Oppenheimer, mais en fait, il ne l'avait compris encore pas complètement. Et il a fallu encore 30 ans pour arriver à comprendre la structure physique et mathématique. L'école russe a joué un rôle important là dedans et l'école anglaise. C'est, je ne vais pas décrire en détail, mais si vous avez quelque part dans l'espace une étoile morte qui a épuisé son carburant nucléaire et qui n'ayant plus de pression interne pour soutenir la masse qui tend à la contracter sur elle-même, s'effondre sur elle-même. Eh bien, lorsqu'elle s'effondre, elle va déformer très profondément la gelée espace en créant là où elle s'effondre, autour de la région où elle s'effondre, une zone où l'espace est tellement déformé qu'en un certain sens intuitif, l'espace devient comme un liquide qui s'écoule tellement il est déformé par la concentration de matière vers le centre. Et la lumière qui est dans cette région d'espace qui essaye de sortir de cette région est comme un insecte qui essaye de remonter un courant qui est tellement fort que l'insecte, s'il ne va pas plus vite, à la même vitesse que le courant qui va à un sens inverse, fait du surplace par rapport à l'infini. Donc, un trou noir, c'est une région de l'espace entourée d'une espèce de sphère qui est une bulle, pas une sphère, une bulle ou une sphère à deux dimensions, une bulle de lumière qui essaye de partir vers l'extérieur, mais qui fait du surplace. La lumière va à la vitesse de la lumière, mais en vue de l'infini, elle ne bouge pas. C'est ça la définition d'un trou noir. Quelle est la première personne qui a compris que les ondes gravitationnelles, ce n'était pas quelque chose de numériquement négligeable, comme tout le monde le pensait avant, y compris Einstein et Landau-Lefschitz ? C'est Freeman Dyson, un très grand physicien, qui s'est dit, si j'ai deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs, mais à l'époque, même l'étoile à neutrons n'était pas un concept accepté, ni le trou noir, mais il était un visionnaire qui tourne l'une autour de l'autre. D'après Einstein et d'autres, ces deux étoiles à neutrons vont, si vous voulez, remuer la gelée espace autour d'elle et donc créer des ondes de vibration de l'espace qui vont partir à l'infini. Elles vont partir en emportant une partie de l'énergie du système et donc ce mouvement des deux étoiles à neutrons perdant de l'énergie va se rapprocher parce qu'à cause de l'énergie potentielle, il y a moins d'énergie quand on est plus proche et du coup vont aller plus vite l'un autour de l'autre. Pendant très longtemps, ce mouvement est très lent et pratiquement négligeable, mais l'idée de Dyson, c'est que si vous continuez jusqu'au bout, la distance entre les décors va tendre vers zéro, c'est la distance, et donc ces deux objets vont tourner de plus en plus vite et pendant les dernières orbites vont émettre une onde gravitationnelle d'une intensité inimaginable, comme il a dit, et il a dit qu'il faudrait que l'appareil du genre de ceux de Joe Weber surveille ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2015. Est-ce que vous pouvez lancer la simulation ? Est-ce que quelqu'un peut cliquer sur l'ordinateur pour que ça marche ? Donc, voilà, une méthode qui a été inventée à l'IHES et développée à l'IHES a permis de calculer le mouvement de deux trous noirs tournant l'un autour de l'autre. Ici, vous avez le mouvement relatif des deux trous noirs et de calculer en même temps l'onde gravitationnelle émise par ces deux trous noirs jusqu'au moment où les deux trous noirs vont fusionner, vont être tellement proches qu'ils ne vont plus être deux objets séparés, mais former un seul trou noir final qui, au moment où ce trou noir final est formé, en fait, vous formez un trou noir plus gros, mais qui n'est pas à l'équilibre et qui vibre sur lui-même pour revenir à l'équilibre en émettant des ondes caractéristiques comme une cloche sur laquelle on cogne et met des ondes caractéristiques à la fin de la fusion des deux trous noirs. Cette prédiction théorique a été faite dès 2000, cinq ans avant que les calculs numériques permettent de confirmer et d'améliorer ce résultat. Et comme je vais le discuter à l'instant, cela a permis de calculer les formes d'ondes qui ont été utilisées par l'expérience LIGO et suivies de l'expérience Virgo qui a permis de détecter les ondes gravitationnelles. La création de détecteurs interferomédiques d'ondes gravitationnelles est une idée qui, là aussi, est née assez tôt, qui a été développée pendant 40 ans. Cela consiste à faire circuler de la lumière entre des miroirs, des miroirs séparés de 4 km. Et quand une onde gravitationnelle passe, comme je l'ai dit avant, cela change les distances. Il y a un axe, par exemple, entre deux miroirs qui est raccourci, l'autre qui est étiré. Et du coup, vous voyez quelque chose dans la frange d'interférence de ces miroirs. Ici, vous avez les données brutes de la première observation d'ondes gravitationnelles faite dans l'histoire de l'humanité, qui est arrivée le 14 septembre 2015. Et vous voyez ici ce qu'ont vu les détecteurs, c'est le changement de longueur des bras. Mais vous pourriez penser que ça, ce que vous voyez, c'est une onde gravitationnelle. Ça bouge comme ça. Mais en fait, ça n'est pas du tout l'onde gravitationnelle, parce que l'onde gravitationnelle est mille fois plus petite que ce que vous voyez. C'est-à-dire, ce que vous voyez, c'est du bruit. Et il faut chercher un facteur mille en dessous pour arriver à voir l'onde gravitationnelle. Ce qui veut dire ce qui est toujours mind-boggling, qui est vraiment fait, je ne sais pas comment on dit en français, la variation de distance entre les miroirs séparés de 4 km au moment où l'onde gravitationnelle est passée correspondait au milliardième de la taille d'un atome. Autrement dit, c'est zéro. Mais c'est ce tout petit effet qui a été observé en allant le chercher dans le bruit par des méthodes dites de filtres adaptés, des méthodes dues au genre d'analyse du signal. Pourquoi la découverte des ondes gravitationnelles est importante ? Elle est importante à plusieurs niveaux. D'abord, ça nous a donné la première preuve directe de l'existence des trous noirs. Les seules preuves qu'on avait astrophysique de l'existence des trous noirs étaient relativement convaincantes, mais toujours indirectes, ne permettaient pas de voir la structure du trou noir. Alors que là, pour la première fois, on a vu fusionner, parce que le signal à la fin du long gravitationnel émise par les deux trous noirs au moment où il fusionne est lié à la structure prédite par la théorie d'Einstein pour ce qui se passe quand deux trous noirs fusionnent et quels sont les modes de vibration d'un trou noir. Et ici, il y a une figure qui permet, de façon encore grossière, mais c'est la première confirmation relativement directe, qu'on a bien vu deux trous noirs, tels qu'ils se sont prévus par la théorie d'Einstein, fusionner. Un autre événement remarquable obtenu par les ondes gravitationnelles au mois d'août 2017 est la première observation de systèmes dont parlait Freeman-Dyson, c'est-à-dire non pas la fusion de deux trous noirs, mais la fusion de deux étoiles et un neutron, deux étoiles mortes ayant la taille chacune de Paris. Et ces deux étoiles ont fusionné pour faire une structure assez compliquée qu'on ne connaît pas en détail, mais qui ont émis des ondes électromagnétiques, en fait, une bouffée de rayons gamma suivi d'autres signaux électromagnétiques. Donc, c'est le début de ce qu'on appelle l'astronomie multimessanger, messenger, messager, c'est-à-dire où l'on voit à la fois des ondes gravitationnelles et aussi des ondes électromagnétiques. Et aussi, ça a donné des confirmations et des tests de toute théorie de la gravitation. En particulier, cette expérience a montré que la vitesse de propagation de la gravitation ne diffère de la vitesse de la propagation de la lumière au maximum que d'une partie en 10 puissance 15. 10 moins 15. La théorie d'Einstein prédit qu'elles sont exactement égales l'une à l'autre. Donc, c'est une confirmation de la théorie. Mais ça aussi met des limites sur toute théorie. Ici, je vous ai parlé des trous noirs, mais vous voyez que tout ce que je vous ai dit sur la théorie d'Einstein, la gravitation et la théorie des trous noirs à l'intérieur de la théorie d'Einstein était dans le cadre d'une description classique de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'on utilisait une description de la réalité qui utilisait la vitesse de la lumière, qui est le fondement de la relativité restreinte, la constante de gravitation, qui est le fondement de la théorie de la gravitation de Newton et mélangée à la vitesse de la lumière de la théorie de la gravitation d'Einstein, mais qui n'utilisait pas la troisième constante fondamentale de la physique découverte en 1900 par Max Planck, qui est la constante H ou H bar quand on la divise par 2 pi, qui, quand on essaye de mettre ensemble la relativité restreinte, la relativité générale et la physique quantique, et qu'on se pose la question quelle est la physique des trous noirs en présence des effets du monde quantique, eh bien, il se passe des choses très intéressantes qui ont été intuitées d'abord par un jeune Israélien qui avait une vingtaine d'années, Jacob Bekenstein, en 1972, puis amélioré par Stephen, enfin, complété de façon très importante par Stephen Hawking, qui d'ailleurs voulait démontrer, c'était une des choses que disait Cédric, mettre un défi aux autres. Stephen voulait démontrer que tout ce que disait Jacob Bekenstein était faux. Et il s'est dit, je vais faire un calcul pour montrer que c'est tout faux. Seulement, son calcul a montré que c'était tout vrai et encore plus intéressant que ce qu'on pensait. Stephen a montré que quand on mélange théorie des trous noirs et physique quantique, eh bien, le trou noir dont je vous rappelle, la définition était que le trou noir était une bulle d'où la lumière ne pouvait pas sortir. Donc, c'est un objet noir parce que rien ne peut en sortir. Comme rien ne va plus vite que la lumière, rien ne peut sortir d'un trou noir. Sauf qu'en physique quantique, il en sort de la chaleur en permanence. Donc, un trou noir s'évapore, mais on est sûr que Stephen a raison, le trou noir s'évapore, mais on ne comprend toujours pas ce qui se passe à la fin de ce processus d'évaporation. Quand un trou noir s'évapore, s'évapore, s'évapore et à la fin, il ne reste plus rien. Qu'est ce qu'il en est de la préservation de ce qu'on appelle la pureté de l'état quantique? C'est un problème qui n'est pas résolu. Donc, vous voyez qu'on comprend beaucoup de choses sur les trous noirs, mais il y a encore des choses qui ne sont pas comprises. Pour finir, j'aimerais résumer en disant qu'un siècle après les fondations théoriques de la relativité générale, le développement de l'astrophysique et grâce aux observations des interféromètres Ligo et Virgo, on a vu pour la première fois l'espace einsteinien élastique vibré. C'est ça, la première observation des ondes gravitationnelles. On a la première preuve directe ou presque directe de l'existence des trous noirs. Cet événement qui a commencé en 2015 est historiquement aussi important que la première fois que Galilée a levé sa lunette pour voir des choses nouvelles dans l'univers. Et comme la lunette de Galilée, ça n'est aussi que le début. La lunette de Galilée n'a vu que des choses assez grossièrement, mais a été une révolution. Là aussi, on a vu des choses encore grossièrement et il va y avoir des centaines d'années de développement autour des ondes gravitationnelles. Le deuxième point que je voulais résumer, c'est que la prédiction théorique de la forme du signal a été très importante pour arriver à le sortir du bruit. Et l'IHES a joué un rôle central là-dedans. Et pour finir, j'aimerais indiquer et remercier encore personnellement la structure de l'IHES avec la totale liberté de travail, l'absence de programmation de recherche et l'invitation de beaucoup de visiteurs et de postdocs qui permettent de travailler de façon merveilleuse. Et pour finir, j'aimerais rappeler que l'IHES pourrait prendre comme devise ce qui, d'après Piotr Grinovitch, pourrait être la devise de l'Institut Landau, en Russie, un des plus grands instituts de physique théorique historique du monde, qu'il est important de planter des arbres, c'est-à-dire laisser des programmes à long terme se développer, plutôt que seulement semer du blé. Merci. Voilà, Thibaut Damour. Merci beaucoup, Thibaut Damour, pour cette présentation. Alors, il y a eu beaucoup de messages qui sont arrivés pendant que vous parliez, justement, sur Twitter, avec toujours le hashtag Savant Mélange, et en particulier sur les trous noirs. Il y a une question du lycée Benjamin Franklin d'Orléans, qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé, tout simplement, à les étudier, ces trous noirs, et à vous y intéresser ? Ah, il se trouve que, quand j'étais gamin, à 14 ans, j'étais fasciné par la théorie d'Einstein, et en étudiant les articles d'Einstein, j'ai trouvé moi-même une erreur dans certains articles d'Einstein, donc j'ai été accroché assez tôt, mais c'était une fascination personnelle, en fait. Je ne savais pas ce qui était important, physique ou pas, mais je sentais intuitivement, sans savoir rien, parce que ma famille n'était pas scientifique, qui avait là un domaine intéressant, et j'ai eu la chance que la nature apporte des objets qui permettent, au calcul que j'ai fait, d'être utile. Il y a une deuxième question, toujours sur les trous noirs. Est-ce qu'un trou noir pourrait cacher de la matière noire ? Certaines personnes le pensent, mais je pense que c'est plus probable. Question très courte, merci beaucoup. Autre question d'auditeur, enfin d'auditeur, pardon, du public, des formations radiophoniques. Vous avez pu lire des ouvrages pour le grand public, notamment en bande dessinée sur le monde quantique. Pour quelles raisons est-ce que vous l'avez fait, Thibaut Damour ? Je l'ai fait parce que, comme le rappelait aussi Cédric, quand j'étais gamin, ma mère m'a acheté des livres de vulgarisation sur la science et ça a contribué de façon essentielle à mon intérêt pour la science. Et je voulais rendre un peu, écrire des choses qui expliquent des choses qui sont en général, à mon avis, mal expliquées sur la physique quantique pour partager ce que j'ai appris durant ma carrière. 50 000 exemplaires vendus, donc ça a été un énorme succès. Ce qui veut dire que le grand public qui, a priori, n'a pas de connaissances très poussées sur la mécanique quantique s'y intéresse. Oui, il n'y a pas une équation, il n'y a pas d'équation. Donc on peut s'y intéresser. On peut s'y intéresser. C'est une belle histoire avec un détective et son chien. Absolument. Vous qui êtes à l'IHS depuis près de 30 ans, qu'est-ce qui vous pousse à rester dans ce lieu, Thibaut Damour, à part les arbres, la forêt et le cadre extraordinaire ? C'est un lieu merveilleux pour travailler. D'abord, ma vie, c'est le travail. Oui, c'est-à-dire quand on est scientifique, c'est pour travailler. C'est une passion, mais c'est une passion qui vous dévore. Et pouvoir mener à bien cette passion dans un beau cadre, en discutant avec des gens intéressants, en pouvant avoir des collaborateurs tout le temps, c'est le bonheur total. Et ça, ça prédispose justement à la fulgurance des idées, à l'illumination, comme le disait tout à l'heure Cédric Villani ? Oui, le mélange du temps, de la réflexion calme et des discussions face au tableau noir. Deux personnes comme deux silex qui se frappent face au tableau noir. Il y a des idées nouvelles qui surgissent. On verra un petit film sur les tableaux noirs de l'IHES justement tout à l'heure. Dernière question, Thibaut Damour, toujours sur Twitter. La mathématique est-elle un outil pour la physique ou la physique une application des mathématiques ? Les deux. On termine là-dessus ? On termine là-dessus. Thibaut Damour, merci beaucoup.